Konnichi mena-san no genki desu ka ! J'espère que vous allez bien et pour ce nouveau Kiroki-ji, parlons de Himiko et le Yamatai, ce royaume perdu. Enfin bon, avant d'en dire plus, intro. Bien, commençons le cours. Le Yamatai est un ancien royaume de l'archipel japonais mentionné dans les chroniques chinoises. D'après ses textes, ce royaume était dirigé par une reine prêtresse nommée Himiko qui vivait coupé du monde où seul son frère pouvait l'approcher. Cette région était censée dominer une trentaine d'autres petits royaumes qui auparavant se bâtaient tous entre eux. Himiko aurait reconnu l'autorité de la Chine qui lui offrit en retour 100 miroirs et 2 sabres, ce qui montre qu'il y a eu autrefois des relations diplomatiques avec l'Empire chinois. Elle eut même le titre de reine des Wa, amie du royaume chinois de Wei. Himiko serait morte en l'an 248 et sa nièce, âgée de 13 ans, serait alors montée sur le trône. Cependant, sous son règne, le royaume tomba au bord de la guerre civile jusqu'à ce que commence la période Kofun, 250 à 600, avec un mystérieux dirigeant du nom de Watakeru. Ce n'est qu'en 660 que sera mis en place le premier empereur japonais nommé Jinmu. Enfin bref, nous sommes très très loin en arrière en tout cas. En ce qui concerne l'emplacement du royaume du Yamatai, c'est l'un des sujets les plus controversés concernant l'histoire japonaise. Les sources écrites concernant ce royaume ne permettent en effet pas de le localiser, en tout cas pas correctement. Certains pensent que le royaume se trouverait dans le Kansai actuel, d'autres pensent qu'il se trouve au nord de l'île de Kyushu, même si la théorie, cependant, est très peu populaire. Principalement connu par le Gishiwa Jinden, un texte chinois de 8 pages issu du livre dédié au royaume de Wei dans les Chroniques des Trois Royaumes, Himiko aurait régné de 188 jusqu'en 248, au début du 3ème siècle de notre calendrier, sur la région du Yamatai. Mais qui était-elle vraiment ? Selon ce texte, Himiko était une prêtresse qui pouvait contrôler les esprits des gens grâce à ses pouvoirs surnaturels. Selon le Nihon Shoki, l'une des rares sources officielles écrites sur l'histoire des origines du Japon après le Kojiki, Himiko aurait pu être l'impératrice Jingu, la mère de l'empereur Odin, mais les historiens n'acceptent pas vraiment cette hypothèse. De nombreuses personnes affirment également que Himiko serait en fait Amaterasu, la déesse du soleil dans le shintoïsme. Et comment on vivait à cette époque de légende ? A l'époque de Himiko, les gens vivaient dans de pauvres logements, de la terre et des cultures de riz en tant que ressources principales de leur vie. Les gens du Yamatai Koku croyaient qu'Himiko était une sorte de sorcière ou de prophétesse. Selon une tradition, les jeunes filles ayant une énorme croyance envers Himiko étaient alors prises en tant que servantes au palais, mais la souveraine Himiko restait dans l'une des parties les plus secrètes du palais pour ne jamais se montrer au public. Il est dit que la reine Himiko mourut quelques années après l'union entre son pays et la Chine, et son peuple érigea un grand tumulus où furent sacrifiés plus de 100 esclaves lors des funérailles. On raconte qu'après la mort de la reine, son royaume sombra dans le chaos des guerres et des assassinats, surtout à cause de sa nièce. Bref, on dit beaucoup de choses. Aujourd'hui, où en est le sujet ? Le 31 mai 2009, l'équipe des chercheurs du professeur Harunari du Musée National d'Histoire Japonaise de Sakurai a présenté lors du 75e meeting annuel de l'Association Japonaise d'Archéologie les résultats de leurs recherches, selon lesquels le monument funéraire Kofun Hashihaka, situé dans la ville de Sakurai, dans la préfecture de Nara, serait la tombe de Himiko. En effet, des objets dont la datation au carbone 14 concorde avec la date de la mort de la reine ont été découverts sur le site. Cependant, certains archéologues trouvent cette sépulture trop moderne pour être du 3e siècle. Ces découvertes restent donc sujets à caution. L'agence impériale refuse d'ailleurs l'excavation qui fournirait de nombreuses informations sur l'identité de la reine et sur la lignée des empereurs du Japon, descendant officiellement d'Amatadasu. Cependant, excaver une tombe aussi vieille classée dans le patrimoine national pourrait être pris comme une atteinte au pays et à ses valeurs. Ce qui garde le mystère totalement entier. Ainsi, aujourd'hui, de nombreux jeux vidéo reprennent cette légende populaire historique, notamment des jeux vidéo japonais de la marque Koei, comme Kessen-ni, Warriors Orochi-ni et Warriors Orochi-Z. Le royaume du Yamatai est mentionné aussi dans le jeu vidéo Golden Sun Obscure Horror. Mais la plus célèbre reprise de cette légende est bien sûr celle qu'on retrouve dans le jeu vidéo de Tomb Raider de 2013 puisque le jeu se déroule sur cette fameuse île qui inclut ici l'hypothèse que Himiko est bien une descendante de la déesse du soleil Amaterasu et que cette île du Yamatai se situerait dans la mer du diable, le triangle des Bermudes japonais, ce qui expliquerait sa localisation difficile. En bref, que cette légende soit vraie ou non, elle nous laisse rêver d'une magie insoupçonnée qui aurait pu exister un de ces jours lointains. Aussi, je vous conseille d'aller voir un diaporama très instructif, bon en anglais, qui explique ce qu'est le Yamatai avec des cartes géographiques expliquées, comme celles que j'ai montrées en l'occurrence à l'adresse web que je mets dans la description. Voilà voilà, cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à venir en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la prochaine et... Matane !